apprends comme si tu devais vivre toujours c'est le mantra et l'objectif de ce podcast à la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre la curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots mon nom est pierre barreau et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous ce podcast est sponsorisé par l'isc paris école de commerce et de management il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus orléans de l'isc dont je suis le directeur général avec son slogan biro change l'isc invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde une pédagogie d'apprentissage par l'expérience un modèle unique et original l'issé paris membre de la conférence des grandes écoles propose des programmes bachelors programme master grande école master of science mba dba et toute une offre d'executive education ces deux campus parisiens et orléanais sont résolument tournés vers l'international avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger l'issé paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales mais aussi d'un réseau de plus de 19000 diplômés présent dans plus de 80 pays si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve pose travail et n'abandonne jamais l'isc paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes dans cet épisode de la colle vous allez découvrir mon invité françois casal il est professeur hc paris et nous parlons avec lui de stratégie océan bleu effectuation innovation frugale stratégie data sont autant de sujets que nous abordons le tout remis en perspective un par rapport au passé mais aussi au regard des situations inédites d'aujourd'hui et de demain découvrez avec moi les signes noirs les théories antifragiles les stratégies causales opposées aux stratégies effectuales et qui plus est le saviez vous françois publie aussi des ouvrages et est un des coauteurs de la bible de la stratégie d'entreprise un ouvrage de référence le stratégor une conversation tout simplement passionnante il était une fois la stratégie il était une fois françois casal bonjour françois bonjour pierre merci de m'accueillir mais c'est un plaisir parce que ben nos auditeurs les millions d'auditeurs de la colle vont pouvoir découvrir un professeur d'hc paris quelqu'un qui a monté sa société sa société pardon de conseil quelqu'un qui est et ça c'est cher à mon coeur gendarme de réserve colonel de gendarmerie s'il vous plaît monsieur qui est qui fait qui a des activités aussi à l'école de guerre bref quelqu'un quelqu'un avec un parcours hyper hyper intéressant et peut-être françois pour tous ceux qui nous écoutent est ce que en quelques mots tu veux un petit peu de présenter présenter ton parcours ouais je te remercie pierre alors moi souvent quand on me demande de présenter mon parcours je suis un peu mal à l'aise parce que comme tu le soulignais j'ai de multiples activités et souvent je dis je suis un slasher alors slasher c'était un néologisme il y a quelques années ça vient du slash de la du clavier et c'est entré dans le dictionnaire en 2019 alors un slasher c'est un multi activités et effectivement j'ai plusieurs activités donc comme tu le soulignais je suis chef d'entreprise et je suis dirigeant de mon cabinet de conseil que j'ai créé il y a 22 ans la même année que google avec un succès donc ça c'est la première activité conseil en stratégie voilà conseil en stratégie la deuxième activité et elle est très importante à mon coeur c'est une activité d'enseignement et ça fait 20 ans que j'enseigne dans différentes grandes écoles et la dernière la plus prestigieuse probablement en france HEC je suis professeur adjoint à HEC depuis 9 ans et c'est un grand plaisir d'intervenir dans cette belle institution ensuite j'écris beaucoup de livres depuis longtemps et j'adore l'écriture alors pas l'écriture artistique j'aurais voulu être un artiste je n'y arrive pas une écriture sérieuse sur les sujets qui me passionnent c'est à dire la stratégie et les nouvelles technologies et puis comme tu le soulignais et j'ai découvert qu'on avait ce petit point commun je suis officier de réserve de gendarmerie et moi je viens d'une lignée de gendarmes avec un arrière-grand-père gendarme à cheval avec un grand-père qui était adjudant chef de gendarmerie et qui était juste parmi les nations il a sauvé de très nombreux juifs pendant l'occupation mon papa était colonel de gendarmerie un vrai et moi je suis colonel de réserve de gendarmerie ce qui n'est pas tout à fait la même chose je sais pas si on a eu le même grand-père mais mon arrière mon grand-père était aussi adjudant chef de gendarmerie parce que ce qui est ce qui était une belle responsabilité à l'époque complètement c'était assez remarquable complètement et pour compléter la picture puisque finalement nos chemins se sont se sont pas mal croisés tu as été professeur à l'ISC aussi alors moi moi ça a été une aventure émotionnelle intellectuelle qui était très forte parce que j'ai été professeur associé à l'ISC paris pendant 17 ans j'étais responsable de programme de mbi spécialisé sur des sujets de technologie pendant une dizaine d'années et puis la dernière responsabilité que j'ai eu la chance d'assumer j'étais responsable du master grande école mais qui était destiné à la formation continue c'est à dire aux professionnels déjà en exercice moi j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour l'ISC paris qui est une école de coeur et je suis vraiment ravi que par des chemins de traverse on ait l'opportunité de se rencontrer à nouveau et en particulier avec toi pierre complètement ton chemin avant avant alors avant l'ISC c'est t'as eu un chemin académique c'était quoi c'est quoi tes études ah non alors pas du tout alors j'ai eu un parcours qui ne me prédestinait pas du tout à ce que je fais aujourd'hui alors moi moi j'ai fait une grande école de commerce alors à mon époque ça s'appelait sub de corinth donc ça vous donne une idée de mon âge maintenant c'est devenu neoma business school et j'ai eu un parcours d'une un peu moins d'une quinzaine d'années très classique en entreprise j'ai commencé comme assistant chef de produit et j'ai fini comme jeune directeur général à 35 ans en passant par les étapes directeur marketing et dans ma dernière responsabilité déjà l'entreprise dont j'étais directeur général a été vendu à un groupe je suis parti avec un petit peu d'argent et avec l'idée de créer ma propre structure avec beaucoup d'hésitation et 22 ans plus tard c'est un choix dont je me félicite tous les jours dès la création de la société tu savais que c'était une société de conseils en stratégie absolument pas en fait quand on crée une entreprise non mais c'est c'est tout à fait paradoxal à l'époque j'avais une expertise tout à fait singulière sur le travail avec la grande distribution parce que j'avais été compte clé directeur général travaillant avec la grande distribution et d'ailleurs la raison sociale de mon entreprise c'est distriforce qui indique cette cette idée de distribution mon nom commercial aujourd'hui c'est casal ses partenaires ce qui est ce qui est une marque et si on télécharge mon cabis le cabis c'est la carte d'identité d'une entreprise on trouve cette raison sociale en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai créé cette entreprise pour travailler plutôt sur du conseil commercial et marketing en grande distribution en 1998 et puis le hasard fait que mon épouse travaillait à IBM à l'époque et elle a été connectée à quelque chose qui était tout nouveau que le grand public n'y avait pratiquement pas accès internet et en fait j'ai commencé à faire un site internet en 1999 alors pour un indépendant c'était assez extraordinaire à partir de là la vie professionnelle et la vie tout court c'est beaucoup de chance et d'opportunités de rencontres j'ai été contacté par un éditeur grand éditeur m'a dit mais vous avez l'air d'être un expert sur le sujet de l'internet c'est ce que vous voulez écrire un livre là dessus je l'ai fait en 2001 et puis progressivement mon activité a muté du de la distribution vers le digital et puis ensuite du digital vers la stratégie parce que finalement et aujourd'hui c'est c'est mon métier ma conviction très profonde c'est que les technologies changent les comportements changent les modèles et changent la manière d'envisager la stratégie des organisations que ce soit des entreprises mais ça peut être aussi des entreprises publiques des états ou d'autres types d'organisations donc aujourd'hui mon positionnement c'est une manière un peu technique de le décrire mais là ce que je j'essaie d'apporter aux personnes qui me sollicitent aux entreprises qui me sollicitent c'est comment orienter un projet d'avenir d'une organisation avec l'amplification rendue possible par les technologies et quand je parle de technologie on va dire numérique digital et puis on va dire le traitement des données les datas sachant que quand même 2016 c'est il ya une petite consécration en tout cas pour pour moi en en regardant ton profil en 2016 tu participes à l'écriture de la version du stratégor ah oui alors ça je peux te dire que c'est un achievement on est d'accord moi l'aventure HEC c'était déjà un achievement une espèce de consécration d'ailleurs j'étais assez complexé un peu dans mes petits souliers quand je suis arrivé dans cette grande école où je n'ai pas été admis je le précise à nouveau et j'ai rencontré des collègues qui étaient des stars à mes yeux moi la personne qui m'a recruté c'est Laurent Maruani alors Laurent Maruani pour les professeurs de marketing c'est une star extraordinaire c'est un des grands professeurs marketing d'HEC Paris et j'ai vécu un de mes stress professionnels les plus grands aujourd'hui Laurent est un collègue un ami quelqu'un avec lequel j'ai des relations vraiment excellentes et à cette époque j'étais assez complexé et effectivement à un moment donné on m'a proposé d'être un des co-auteurs du stratégor 7ème édition alors on était 32 co-auteurs donc ça pour ceux qui connaissent pas tu peux tu peux décrire un peu ce qu'est le stratégor le stratégor avec beaucoup de avec une grande immodestie c'est la bible de la stratégie et qui est le livre de stratégie écrit par les professeurs d'HEC en France donc moi j'ai été un des 32 contributeurs un petit contributeur sur le sujet qui est le mien qui est impact des technologies dans la réflexion stratégique donc effectivement c'est une forme de une forme de consécration c'est une médaille que tu peux afficher fièrement moi je te le dis voilà il faut le prendre avec avec recul évidemment alors parlons parlons un petit peu un petit peu stratégie j'ai lu pas mal pas mal de choses que tu as pu publier regardez aussi tu fais pas mal de webinaires et c'est une volonté ça de partager justement au plus grand nombre ouais alors il y a deux sujets par rapport à ça il y a un sujet qui est essayer de ne pas être un cordonnier malchaussé parce que souvent on dit les cordonniers sont les plus malchaussés moi j'interviens quand même beaucoup sur des sujets de technologie et il me semble que c'est quand même un minimum d'être actif, agile sur ces sujets donc je publie sur les différents médias sociaux depuis très très longtemps enfin moi je suis sur Twitter depuis 2007 ça fait 13 ans j'ai eu un blog il y a quasiment 15 ans je suis présent sur tous les médias sociaux alors plutôt à titre professionnel à titre personnel je suis plus je suis un petit peu plus discret et oui oui c'est une volonté de de publier, de partager j'ajoute tu notais en introduction le fait que je suis enseignant je le suis à HEC, je l'ai été à l'ISC ou dans d'autres structures historiquement et moi il me semble que c'est vraiment une motivation forte intellectuelle, personnelle de partager le savoir que j'ai acquis grâce à des personnes qui m'ont aidé à l'acquérir ce savoir donc j'essaie de le faire de plusieurs manières l'enseignement que j'adore c'est vraiment une activité qui me passionne depuis 20 ans l'écriture d'où l'idée d'écrire régulièrement des ouvrages de contribuer à des des chapitres ou à des articles mais vraiment vulgarisé non pas comme un chercheur mais vraiment comme un vulgarisateur et puis aussi sur les médias sociaux parce qu'aujourd'hui les médias sociaux ce sont les principaux médias oui évidemment et moi il y a l'idée aussi d'un partage altruiste réellement altruiste de partager ce que je sais parce que j'essaie d'être utile et sur d'autres aspects de ma vie il y a ce sujet d'une utilité sociale qui transcende le côté financier et puis ta présence finalement quasiment historique sur ces plateformes fait aussi que tu as construit une audience et qu'aujourd'hui tu as une voix qui porte sur ces médias il y avait une étude qui est sortie il y a quelques semaines où tu faisais partie des je ne sais pas si c'était un top 20 des professeurs les plus influenceurs les plus influenceurs sur Twitter oui mais c'est vraiment ça découle du travail un peu de marathonien que je décris c'est à dire que ça fait 13 ans que je fais ce travail de partage pratiquement quotidien d'informations que j'ai envie de partager avec ma audience et bien ça ceci m'a permis de construire une audience assez significative sur des niches mais à la fois sur Twitter et sur LinkedIn qui ont abouti certainement à ce résultat qui m'a beaucoup surpris que tu évoques effectivement un classement de professeur influant de l'enseignement supérieur sur Twitter qui m'a vraiment pris de cours qui m'a fait plaisir et puis là aussi que je relativise Justement tu es professeur depuis un bon moment maintenant et avant d'aller vers les sujets sur la stratégie quelle évolution tu as vu chez les étudiants parce que les étudiants d'il y a 20 ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui c'est sans faire le vieux con et je me mets dans le lot mais ok les choses ont changé et on n'est pas les mêmes enfin les jeunes en tout cas ne sont pas les mêmes c'est quoi pour toi les grandes tendances qu'on voit aujourd'hui dans ce qu'on appelle la génération Y ? Alors moi d'abord je les aime beaucoup et je trouve que les conditions que nous avons créées pour eux et je ne parle pas de la pandémie parce que la pandémie c'est un phénomène un peu particulier mais je trouve que le monde est difficile pour nos jeunes à l'époque à mon époque donc on est un peu vieux con comme tu l'évoquais mais il y avait vraiment une espèce d'équation méritocratique qui fait que quel que soit mon milieu presque quel que soit mon milieu c'était assez faux de le dire mais je travaille bien je suis un bon élève j'ai un bon diplôme j'ai une bonne carrière et ceci va se dérouler sur 30 ans et aujourd'hui nos enfants moi j'ai trois enfants qui ont entre 23 et 13 ans beaucoup d'incertitudes beaucoup de un monde qui est difficile à appréhender et moi je les trouve de ce fait parce que les conditions sont celles-ci agiles collaboratifs imaginatifs communiquants ça c'est un petit peu le côté positif parce qu'il y a toujours une double dimension moi j'ai l'opportunité en ce moment de travailler avec l'Afrique l'Afrique francophone de me déplacer et il y a des sujets quand même qui sont des sujets de relations de respect qui sont plus compliqués il faut le dire de politesse de courtoisie qui sont un petit peu plus compliqués moi je comprends pourquoi c'est compliqué mais en Afrique où j'étais j'étais au Cameroun il y a quelques jours il y a un respect dû aux aînés il y a une manière de considérer tout à fait différemment les adultes et en particulier les personnes âgées et pour le coup c'est différent de l'Occident et c'est différent d'une manière qui n'est pas favorable pour l'Occident parce que je pense que le respect des adultes qui doivent mériter ce respect et des aînés c'était quelque chose du passé qui a un petit peu disparu ou en tout cas parfois mais en tout cas globalement moi je les aime beaucoup tous ces jeunes et je les trouve brillants en général après moi j'ai vraiment l'opportunité de rencontrer peut-être certains des plus brillants d'entre eux et c'est une on ne peut pas dire que ce soit vraiment représentatif socialement mais voilà un petit peu mon sentiment comme ça brûle pour point Justement ça va me permettre de faire une transition parfaite parce que tu as un raisonnement qui dit les approches stratégiques et les business models sont corrélées à la période dans laquelle ils sont créés et en considérant que les réflexions stratégiques dans la période des 30 glorieuses ne sont pas les mêmes que dans les 30 piteuses c'est à dire les 30 glorieuses c'est quoi ? c'est 1945 1973 premier choc pétrolier et puis après les 30 piteuses c'est post premier choc pétrolier jusqu'aux années 2000 et on arrive à la période VUCA selon qu'on parle français ou anglais est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu tout ça et puis nous dire ce que c'est que cette fameuse période VUCA en fait le paradoxe de ce que tu viens d'évoquer de manière vraiment synthétique et assez intéressante c'est que grosso modo au XXe siècle on a à dire dans les 75 dernières années on a trois périodes on a la période du développement de tout après la deuxième guerre mondiale les gens et les entreprises s'équipent de matériel de services il y a beaucoup d'inventivité et en fait ce qui est intéressant c'est que dans les grandes écoles de management comme HEC Paris pratiquement tout ce qui est enseigné aujourd'hui date de cette période là le marketing mix c'est des sujets très techniques mais le fondement du marketing s'est inventé en 1962 le père de la stratégie qui s'appelle Igor Hansov il sort une matrice très connue en 1957 et à ce moment là finalement on est dans un moment où le produit est au centre ce que je vends est au centre on n'a pas de préoccupation humaine très grande il faut reconstruire et produire à partir des ça c'est les 30 glorieuses que tu évoquais à partir du choc pétrolier des années 1973-1971 selon les pays on entre dans un moment où d'abord il y a une compétition mondiale la Chine s'est réveillée il y a déjà un livre en français d'un politicien très connu il y a quelques années qui s'appelle Alain Perfit qui disait quand la Chine s'éveillera la Chine s'éveille on entre dans la mondialisation et on entre dans la compétition et c'est au niveau académique puisque tu le notais moi je suis professeur les stratégies vont vers un sujet qui est la rivalité la rivalité c'est pour gagner il faut être meilleur que les autres et c'est un professeur de Harvard qui était extrêmement connu dans les sénacles académiques et dans les business schools et les universités de gestion Michael Porter qui dit finalement le sujet de la stratégie c'est la prise de l'avantage concurrentiel et les années 2000 on entre dans quelque chose qui est un petit peu différent alors c'est différent parce que les technologies ont eu un impact très fort sur nos comportements internet arrive le smartphone arrive et pas seulement chez les riches pas seulement chez les occidentaux dans les pays développés également ceci accélère tout le sujet du réchauffement climatique commence à émerger d'une manière non pas théorique mais très pratique et on vit depuis le début du 20ème siècle du 21ème siècle un certain nombre de chocs d'événements imprévisibles donc le monde Vika Vuka Selon et en fait il traduit une incertitude généralisée une grande difficulté de planifier et d'interpréter la situation et dans ce moment là et bien planifier faire des plans sur la Côte-de-Mette prévoir à 5 ans ou à 10 ans ce qui va se passer non seulement c'est très difficile mais ce n'est plus possible donc il y a une véritable rupture intellectuelle dans les langages académiques un peu abscons que nous utilisons on dit un changement de paradigme c'est à dire une manière de penser très différente qui découle et qui a un gros impact sur ma profession et sur ma pratique Alors pourquoi Vika 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 il y a l'idée de la volatilité de l'incertitude de la difficulté d'analyser les choses donc c'est vraiment un acronyme mais moi j'ai envie peut-être au-delà de l'acronyme de le définir en disant incertitude c'est ça le maître mot-clé de Vika c'est l'incertitude on ne sait pas ce qui va se passer et je trouve que la période que nous vivons par l'absurde elle est absolument extraordinaire parce que moi je ne serais pas capable de te dire aujourd'hui et si on faisait un sondage sur plein de personnes les millions d'auditeurs qui écoutent ce podcast quand est-ce que le vaccin un vaccin va être disponible en France quand est-ce que je vais pouvoir me faire vacciner moi personnellement est-ce que c'est au mois de mars au mois de juin l'année prochaine qu'est-ce qui va se passer on n'en sait rien et derrière ceci il y a une incertitude économique ou sur la gestion des organisations qui est massive et donc c'est très très difficile de gérer cette incertitude qui est devenue consubstantielle de la période Sachant que cette période-là elle a vu aussi la naissance de sociétés qui sont finalement assez récentes et qui aujourd'hui dirigent notre monde Microsoft Apple Amazon Tesla Alibaba Google Facebook toutes ces boîtes-là elles n'ont même pas 20 ans ouais alors peut-être à l'exception de deux d'entre elles qui sont vieilles Microsoft et Apple qui datent du milieu des années 70 mais effectivement Google 98 Facebook 2004 on est sur des entreprises nouvelles qui d'ailleurs posent de véritables questions très profondes et pas seulement des questions de business des questions de démocratie sur la conduite du monde parce que ces entreprises ont une puissance financière qui est supérieure à celle de bien des États une capacité d'innovation et de technologie qui guide le monde et on le voit de manière presque excessive dans cette période cette période de la pandémie du coronavirus cette période de danger sanitaire massif démontre que finalement la seule économie qui non seulement survit résiste mais aussi se développe sur la crise ce sont ces entreprises géantes alors moi souvent je parle des GAFAMA GAFAMA c'est les Google Apple Facebook Amazon un peu des GAFA initiaux on rajoute Microsoft puis après on rajoute deux chinois Alibaba le Amazon chinois et Huawei qui va être un des leaders mondiaux le leader mondial des infrastructures de 5G effectivement ces entreprises sino-américaines guident le monde mais en dehors de tout aspect démocratique en dehors de tout pays en étant juste des entreprises privées ce qui est assez troublant j'écoutais dans une de tes masterclass à l'instant même où tu faisais la masterclass tu étais allé voir les capitalisations boursières de ces boîtes là et en gros mi bout à bout ça représentait le PIB de l'Allemagne oui c'est ça les trois premières représentent le PIB de l'Allemagne et enfin moi je suis intervenu au Cameroun il y a quelques jours et on voyait que la capitalisation boursière de Alphabet Alphabet c'est Google c'est 70 fois le PIB du Cameroun alors on parle pas tout à fait des mêmes valeurs au plan économique c'est juste pour pour montrer l'incroyable création de valeur générée par ces entreprises de technologie et leur impact sur notre vie ils ont une force de frappe qui est quand même massive absolument alors tu l'as évoqué le fameux Michael Porter les forces de Porter pour tous ceux qui s'intéressent à la stratégie c'est la tarte à la crème et en gros de ma compréhension des théories de Porter tu as deux options tu as soit une stratégie par le coût soit une stratégie par la différenciation et sauf que nouvelle période nouvelle période depuis depuis 2000 tous ces modèles là sont quand même vachement chamboulés et donc aujourd'hui c'est quoi la nouvelle pensée stratégique et là j'essaye de t'emmener vers Océan Bleu et tout ça pour moi il y a deux il y a deux pistes de réflexion qui sont vraiment intéressantes en stratégie la première effectivement c'est les Océans Bleus alors les Océans Bleus il y a plein de choses intéressantes parce que c'est une théorie qui n'est pas si récente que ça parce qu'elle date de 2005 Stratégie Océans Bleus c'est un livre qui a été écrit par deux professeurs d'une grande business school européenne qui s'appelle l'INSEAD le professeur Shan Kim qui est coréen du sud d'origine et une professeure nord-américaine Renée Mauborn d'ailleurs c'est intéressant de noter que c'était la première fois qu'on avait un livre majeur de stratégie écrit par une femme et par un Asiatique et l'idée des Océans Bleus c'est vraiment la fuite de la rivalité parce que l'Océan Bleu c'est l'idée de on va créer on va fuir la rivalité et on va créer ce qu'on appelle un nouvel espace stratégique donc Océan Bleu bleu parce que c'est un espace stratégique vierge versus un espace stratégique à forte rivalité rouge rouge comme le sang donc ça c'est une première piste elle est intéressante parce qu'elle dit aux petits vous les petits si vous êtes imaginatifs vous pouvez créer vos nouveaux modèles il y a cette première idée et après il y a une deuxième idée également une théorie écrite par une femme d'origine indienne qui est Sarah Sarasvati qui maintenant est une professeure d'université américaine qui a observé comment les TPE les entrepreneurs faisaient de la stratégie et en fait elle a constaté quelque chose qui est une évidence qui est le libraire le patron d'un petit supermarché la profession libérale elle ne fait pas des plans stratégiques à 3 ou 5 ans comme le font les grandes multinationales ou les grandes entreprises elle va travailler par projet elle va travailler de manière très adaptative et cette idée d'une stratégie adaptative où on fait des tests où on est très raisonnable sur les tests ça s'appelle l'effectuation et moi à mon sens la période que nous vivons met en avant cette idée de le moment n'est pas propice à la rivalité le moment est propice à la réinvention des modèles ça c'est le sujet des océans bleus qui est très sympathique pour les petits et puis l'idée de finalement inspirons-nous des entrepreneurs parce que les entrepreneurs ils réussissent mais d'une manière moins technocratique mais quand même ils réussissent avec cette idée d'effectuation et si on entre dans le détail d'ailleurs de l'effectuation il y a vraiment un sujet de collaboration de création de réseaux qui est très important et moi je m'inscris un peu aujourd'hui sur cette idée qu'une stratégie adaptative effectuelle si on le dit techniquement et la suite de la rivalité sont vraiment des facteurs clés de succès dans la période que nous vivons stratégie effectuelle voilà mais ça se dit ça se dit entre professeurs évidemment c'est pas une formulation qui est très grande stratégie effectuelle c'est l'utilisation de cette théorie de l'effectuation de Sarah Sarazac versus une approche causale donc versus une approche causale qui est très cartésienne qui part de diagnostic d'une situation j'en déduis une vision que je projette sur une certaine durée plutôt univoque la vision un seul scénario et une fois que j'ai la vision je vais mettre en oeuvre les moyens pour transformer cette vision en réalité alors ceci c'est causal c'est jouable mais il faut une stabilité du monde qu'on a moins en ce moment alors que l'approche est effectuelle tu pars des ressources finalement que tu as à ta disposition c'est à partir de ces ressources là que tu montes ton modèle absolument c'est vraiment bien résumé c'est cette manière de faire avec peut-être un point complémentaire c'est on raisonne en perte acceptable donc là perte acceptable j'ouvre les guillemets parce que c'est vraiment du langage de Sarah Sarasvati et perte acceptable je me dis mais si mon projet plante quel est le risque pour moi qu'est-ce que je perds et l'idée c'est que plutôt de raisonner en gains on raisonne en perte en perte acceptable donc c'est ça il faut être un petit entrepreneur comme je le suis pour comprendre la logique de l'effectuation mais ça veut dire que dans ce que tu évoques c'est aussi appliqué entre guillemets les modèles des TPE-PME à des grands groupes c'est jouable c'est d'autant plus jouable tu évoquais mon parcours à l'ISC Paris et il y a quelques années quand j'étais professeur à l'ISC Paris j'ai eu l'opportunité de donner quelques cours avec un partenaire académique de l'école qui était l'université de Cork University College Cork donc c'est une université en Irlande qui est toujours un partenaire de l'ISC d'ailleurs donc j'en suis ravi parce que j'ai de très bons souvenirs à Cork et des amis en Irlande et ce qui était intéressant finalement c'est que on allait voir après on partait à Dublin avec les étudiants et puis on allait voir Google Europe Facebook Europe Twitter Europe qui sont tous à Dublin et notamment on faisait des conférences avec Google Europe et les gens de Google Europe nous disaient nous quand on fait la stratégie on a deux manières de procéder il y a ce qu'on dit à la bourse au marché on fait des plans à 3 ans à 5 ans mais ils ne sont pas adaptés à notre business et ils disaient nous on fonctionne avec des cycles stratégiques sur lesquels on travaille sur 3 ou 4 mois un quarter et les cycles stratégiques de ces entreprises géantes mais qui travaillent dans des domaines de technologie tellement mouvants c'est des cycles très courts donc même des multinationales géantes comme Google sont capables d'avoir une double vision stratégique ce qu'il faut dire au marché un peu classique et puis la manière dont on le fait et moi j'ai une métaphore que j'utilise mais j'ai même des prestations de services je dis la stratégie classique c'est la musique classique avec un chef d'orchestre un orchestre symphonique on écrit une partition on ne doit pas faire de fausses notes et puis il y a la manière jazz de faire de la stratégie et le jazz une belle musique mais c'est une musique d'improvisation avec des tout petits groupes et en fait il faut passer un peu aujourd'hui même dans les grandes entreprises d'une approche classique à une approche jazz tu as compris que j'aimais beaucoup le jazz oui je vois mais là aussi on se retrouve tu vois est-ce que tu as tu as lu un bouquin du général Vincent Desportes qui dit entrer en stratégie ça te parle ? ah oui alors ça me parle je l'ai même je pense chroniqué sur LinkedIn il y a quelques semaines et alors là peut-être que tu fais un lien avec une autre de mes activités qui est assez paradoxal c'est mon activité de consultant en stratégie et puis mon activité d'officier et en fait c'est assez troublant de constater que d'abord la stratégie ça vient des militaires à la base on parle de Sun Tzu général chinois 5ème siècle avant Jésus-Christ ou Klaus Witt général prussien 18ème siècle après Jésus-Christ presque tous les concepts de la stratégie sont venus des militaires et ce qui est assez paradoxal c'est que finalement quand tu lis le général des portes ce qui ressort c'est qu'il te dit quelque chose qui est tellement évident c'est que quand tu es sur un théâtre de guerre on ne sait pas du tout ce qui va se passer donc de manière assez paradoxale les militaires ils sont très en avance sur ces sujets d'effectuation et de stratégie adaptative ils sont aussi capables de travailler sur carte à la napoléonienne ou à la Jules César ils font les deux choses à la fois donc le général des portes je recommande vivement la lecture du dernier ouvrage que tu évoques alors je spoil un peu mais le prochain épisode que j'enregistre c'est avec lui et qu'est-ce que je dois lui poser comme question à ton avis pour ne pas avoir l'air trop bête moi je pense que le général des portes l'idée c'est de lui demander mais à votre avis est-ce que la stratégie militaire telle que vous l'envisagez est duplicable applicable à des organisations publiques ou privées et est-ce que c'est possible de tirer des leçons de la manière dont les militaires et je parle bien des militaires d'aujourd'hui tels que lui envisagent la stratégie et je pense que ça va être intéressant parce que très probablement il va revenir sur ce sujet de l'incertitude notamment sur des opérations de guerre et il faut retenir quand même que nous les français on a une vraie pratique des opérations de guerre parce que nos forces sont présentes dans des lieux dangereux opérations on est présent dans la zone sahélienne depuis vraiment que longtemps et nous perdons très régulièrement des militaires qui donnent leur vie pour la France mais du coup on acquiert aussi une vraie expérience opérationnelle sur des terrains dangereux et on peut en tirer des leçons intéressantes mais effectivement là où tu as raison c'est que dans les dans les premiers chapitres et ça c'est diffus d'ailleurs sur tout sur tout son bouquin il parle de l'incertitude il explique qu'au premier coup de canon le plan de bataille n'est plus valide il y a une vraie nécessité à l'agilité d'ailleurs et quand tu quand tu imagines on peut avoir une image d'épinal des militaires voilà tous les ordres sont écrits et on exécute le plan et en fait non il explique qu'aujourd'hui l'armée moderne elle a un plan de bataille jusqu'au moment de l'engagement et au-delà c'est la capacité à avoir donné des directions et des directives suffisamment claires pour que les niveaux intermédiaires et en dessous puissent agir selon cette boussole qui leur a été donnée et ce qui me fait moi sur la stratégie d'entreprise une liaison parce que aujourd'hui on parle beaucoup de la quête de sens des entreprises à mission etc etc et en matière de stratégie justement cette mission ces entreprises à mission elles se donnent elles se donnent un cap et c'est ça finalement qui va construire leur stratégie ah mais alors on n'en avait pas discuté ensemble entre nous Pierre moi un des axes de développement de mes activités aujourd'hui c'est la loi Pacte parce que tu évoques les entreprises à mission on a une loi je pense que c'est au mois de mai 2019 qu'elle a dû être votée au parlement qui est un peu un fourre-tout parce que c'est une loi qui concerne plein de sujets d'entreprises différents mais qui concerne un sujet parmi cinq qui est effectivement ce sujet du sens en entreprise et la loi Pacte elle dit d'abord on va figer dans le droit code civil le sujet de la préoccupation sur l'environnement et sur la société et puis après pour ceux qui le souhaitent on a la capacité de définir une raison d'être c'est un premier niveau et de l'inscrire pourquoi pas dans ses statuts et puis même d'aller plus loin de devenir une entreprise à mission c'est-à-dire que non seulement de définir une raison d'être mais de se fixer des objectifs et d'ailleurs de les inscrire avec la même rigueur qu'on vérifie avec l'expert comptable ou le commissaire au compte des résultats à se fixer des objectifs qui vont être contrôlés et moi je crois c'est intéressant ce que tu évoques je crois à la nécessité de dépasser ce sujet de la performance économique et d'y intégrer à un sens profond mais ce sens on ne va le donner que si on se donne des objectifs très concrets des métriques très concrètes et pour le coup la loi Pacte donne cette possibilité elle donne un cadre qui d'ailleurs est un cadre volontaire elle ne s'impose à personne on décide d'entrer dans cette démarche moi je suis très intéressé par ce sujet et j'ai quelques clients sur lesquels on est en phase de définition d'intégration de cette notion entre les amis alors moi je suis un fan absolu d'un gars qui s'appelle Simon Sinek ça te parle ? ah oui oui ça me parle absolument parce que tout ça ça résonne quand je t'écoute parce que bon déjà il a cette approche why how what voilà qui est un trois cercles concentriques et la notion même du why est primordiale et première dans son approche et dans les conceptions qu'il met en avant mais aussi et ça c'est beaucoup plus récent ça date d'un an un an à peu près il a sorti un bouquin qui fait écho à ce que tu dis qui s'appelle infinite game avec une vision qui est soit on se met dans une logique de réflexion stratégique de je joue un jeu qui est fini un peu la logique de rival de rivalité que tu évoquais soit je me mets dans une logique de jeu infini c'est à dire que mon entreprise va perdurer dans le temps sur plusieurs centaines centaines d'années et là l'entreprise à mission apparaît on n'est plus dans la réaction à l'immédiat mais on est dans une construction au long terme et je trouve que c'est des concepts qui sont hyper intéressants ouais moi vraiment ça résonne parce qu'en fait ce que je disais ça semble un peu paradoxal c'est je disais aujourd'hui les plans stratégiques à trois ans ça n'a plus tellement de sens et en fait le fondateur d'Alibaba il dit au niveau stratégique il faut se mettre maintenant ou dans 300 ans et en fait c'est un peu ce que tu évoques c'est à dire que soit il faut une vision stratégique à très long terme mais auquel cas on ne travaille pas avec des tableaux Excel c'est vraiment des éléments de philosophie de valeur de sens qui doivent guider cette vision très longue et puis après on est dans un moment tellement réactif un moment où le temps va tellement vite et où il se passe tellement de choses qu'il serait presque fou enfin ce serait d'un orgueil intellectuel démesuré de se dire qu'on peut prévoir le futur c'est impossible de prévoir le futur donc ceci étant entendu il faut s'adapter être extrêmement agile et je pense que c'est vraiment un axe dans le conseil en stratégie qui est très fort mais qui n'est pas incompatible avec l'idée d'avoir une projection sur le très long terme et pas seulement sur l'évaluation du compte de résultats à trois ans mais sur un sujet de valeur de sens de projection sur le plus long terme donc tout ceci me parle alors pour ceux qui ne connaissent pas Jack Ma qui est le fondateur d'Alibaba je vous invite à regarder sur internet et il a fait plein d'interventions etc il a un parcours juste étonnant voilà donc allez le voir ou le découvrir sur internet et peut-être juste un mot sur Jack Ma c'est que une des vidéos les plus emblématiques qu'on trouve sur les grandes plateformes de vidéos c'est il explique le nombre de fois où il a échoué avant de réussir Alibaba qui est devenu une des plus grandes entreprises du monde et quelqu'un qui a connu énormément d'échecs mais qui a tenu le choc et il est devenu le fondateur d'Alibaba ouais c'est à dire qu'il a été refusé de partout il avait envie d'aller au MIT à Harvard il a été refusé et au moment où KFC s'implantait je crois que c'est à Shanghai il y avait 10 places ouvertes il s'est présenté ils étaient 10 et en fait ils ont embauché 9 personnes laissant lui sur le câble la vidéo est très drôle très très puissante et une chose d'ailleurs que nos chers compatriotes ont parfois du mal à comprendre c'est que il y a un vrai écosystème des entreprises de haute technologie en Chine qui est juste gigatonique parce qu'on voit Alibaba on va dire c'est the tip of the iceberg mais il y a tu parlais de Huawei il y en a plein d'autres et ils ont un écosystème qui est juste hyper hyper intéressant je pense à WeChat par exemple parce qu'on se gosse toujours avec avec Facebook Facebook Twitter mais en Chine c'est WeChat et c'est juste énormissime c'est-à-dire qu'aujourd'hui et en fait WeChat le nom de l'entreprise qui possède WeChat c'est Tencent et aujourd'hui d'ailleurs la capitalisation de Tencent commence à se rapprocher de celle de Facebook et d'ailleurs on a deux géants des médias sociaux dans le monde Facebook d'un côté et Tencent de l'autre donc avec WeChat mais avec d'autres d'autres services très très sophistiqués enfin tu as raison de le souligner alors et là on parle aussi d'innovation et il y a un concept qui est l'innovation frugale est-ce que est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais alors on est toujours un petit peu sur la lignée de hausses en bleu parce que finalement l'innovation frugale alors là aussi c'est intéressant de voir d'où viennent les idées beaucoup du management contemporain les idées viennent d'Amérique du Nord en tout cas en matière de management et de sciences de gestion et moi l'impression que j'ai en tout cas ce qui m'intéresse particulièrement c'est que beaucoup des idées du 21ème siècle viennent d'Asie alors elles viennent beaucoup d'Inde je citais Sarah Sarasvati qui est d'origine indienne et puis elles viennent aussi l'innovation frugale c'est une idée indienne avec 4 professeurs qui ont écrit un premier livre qui s'appelait l'innovation jugade alors le jugade c'est un peu le système D et puis le tome 2 c'était l'innovation frugale et l'idée c'est de dire on peut innover mais avec des moyens très restreints en Inde et dans les pays en développement on est obligé de raisonner comme ça parce qu'on manque d'infrastructures on a des il y a des sujets politiques sociaux sociétaux environnementaux qui sont massifs et l'idée finalement ça va être de se concentrer sur l'essentiel pas de diminuer la qualité mais de dire j'arbitre sur ce qui est vraiment important donc j'élimine ce qui n'est pas si utile que ça et avec une autre idée qui est évidemment intéressante dans la projection du temps qu'on pourrait faire qui est l'idée d'une approche inclusive c'est-à-dire que l'innovation qu'on crée elle soit accessible au plus grand nombre et pas seulement au plus riche de la planète et je trouve qu'aujourd'hui il y a une vraie pensée indienne intéressante alors une des personnes importantes un des co-auteurs du livre Innovation Jugade c'est Navi Raju Navi Raju qui est un franco-indien remarquable je crois qu'il est ingénieur français il a fait l'école centrale de Paris de mémoire il intervient dans des grandes universités américaines et c'est une personne qui est un porteur de cette pensée frugale extrêmement intéressant d'une grande simplicité d'une grande intelligence et il est français franco-indien ce qui est un motif de fierté dans la série justement les théories et les grands penseurs de notre temps il y en a un qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb et qui a écrit qui a commis un pavé quand même de quasiment 600 pages qui s'appelle la théorie alors je ne sais plus si c'est du signe noir ou des signes noirs le signe comme l'oiseau là aussi alors à l'aune de la situation Covid qu'est-ce que comment tu pourrais nous expliquer ça ouais d'ailleurs je citerai un autre de ces livres qui est antifragile parce que c'est là aussi c'est tome 1 tome 2 le signe noir la métaphore d'où elle vient en fait on a toujours pensé que les signes étaient blancs parce que on n'avait jamais vu d'autres signes que blancs et puis un jour on a trouvé en Australie des signes noirs et c'est très rare et c'est très inattendu et en fait Nassim Taleb alors c'est une personne assez étonnante parce que c'est un ancien trader de très haut niveau mais il est à la fois mathématicien de très haut de volet philosophe puis c'est une personnalité impertinente assez énergétique et donc il a analysé un petit peu sur la durée l'histoire de l'humanité mais en tout cas il a détecté que finalement de manière très épisodique on avait des événements globaux systémiques totalement inattendus qui n'avaient jamais été prévus et qui bouleversaient la situation notamment au niveau mondial et c'est ça les signes noirs l'idée d'un événement global extrêmement puissant dont on n'a pas du tout prévu aucune des conséquences et qui désorganise la société alors dans cette période de coronavirus on pourrait dire qu'on est dans une période de signes noirs d'ailleurs le signe noir est moins la pandémie parce que finalement des épidémies graves on a vu un certain nombre SRAS Ebola H1N1 mais la grande nouveauté c'est le confinement économique c'est l'arrêt de l'économie mondiale partout à mon sens c'est ça le signe noir il y a cette idée qui est intéressante parce qu'elle résonne avec ce que tu disais sur l'incertitude et qu'on a déjà évoqué et donc on ne peut pas gérer de manière planifiée ces moments d'ultra incertitude puis après dans Nassim Taleb il y a un deuxième pavé de 600 pages c'est quelqu'un qui ne s'est pas écrit en cours mais ce sont des bouquins passionnants et assez marrants qui est antifragile et pour le simplifier et sans rendre justice mais en fait Taleb nous dit il y a trois trois manières d'affronter un signe noir la première on ne l'affronte pas on est fragile et la crise vous tue vous détruit ça c'est la fragilité après il y a une deuxième une deuxième option c'est je résiste à la crise je suis résilient résistant puis après et c'est ça qui m'intéresse en particulier c'est qu'on se rend compte que face aux grandes crises on a un certain nombre d'acteurs qui non seulement ne sont pas fragiles non seulement résistent mais se développent sur la crise et cette idée de se développer sur une crise de type signe noir c'est le concept de l'antifragilité je te donne juste un exemple il est tellement tellement simple et tellement caricatural mais une entreprise comme Zoom je pense que si on avait fait la même interview il y a un an tous les deux on ne connaissait pas ou pas bien cette entreprise et elle était plutôt une petite entreprise un an plus tard Zoom pèse 30 milliards de dollars de capitalisation boursière cette entreprise est connue dans toute la planète et elle a dans une certaine mesure changé nos vies et Zoom a été boosté c'est l'accélération Covid voilà il a été accéléré par Covid ce qui est à peu près le cas de tous les GAFAM parce que Google Amazon ont plutôt parfaitement encaissé la crise mais même se sont développés grâce à la pandémie et oui effectivement sur ces champs-là des vraies accélérations télétravail téléenseignement télémédecine téléapéro et e-commerce click and collect des démos aujourd'hui on parle des commerçants de détail des libraires qui sont tellement touchés par cette crise et qui se réinventent dans une certaine mesure à grande vitesse avec des techniques de stratégie digitale c'est assez étonnant alors je profite de t'avoir sous la main parce que toi et moi on est des geeks finis quand même et et une de tes spécialités entre guillemets c'est c'est l'intelligence artificielle alors si si je veux dans les les quelques éditeurs les quelques auditeurs on va pas se mentir qui écoutent ce podcast il y a il y a ma maman bonjour maman est-ce que est-ce que toi et moi on peut essayer de lui expliquer ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle et que finalement terminator on est pas encore là ouais alors d'abord l'intelligence artificielle elle est pas tellement intelligente aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est c'est plusieurs ingrédients un premier ingrédient c'est des ordinateurs et aujourd'hui euh contrairement à ce qui se passait ne serait-ce qu'il y a 5 ans en arrière les ordinateurs sont devenus beaucoup plus puissants ils calculent beaucoup plus vite donc ça c'est la dans la recette intelligence artificielle il nous faut des ordinateurs très rapides ensuite il faut des logiciels des programmes et en fait l'intelligence artificielle c'est essentiellement des programmes informatiques mais ces programmes informatiques ils sont un peu particuliers parce que grâce à des concepts mathématiques ils sont capables d'apprendre tout seuls d'ailleurs souvent quand on parle d'intelligence artificielle on parle d'apprentissage machine et comme on aime bien l'anglais on parle de machine learning mais le machine learning en fait c'est une une soupe avec un ordinateur avec un logiciel et avec des modèles mathématiques qui permettent de faire ce fameux apprentissage et c'est de ça qu'il s'agit pas plus de ça qu'il s'agit alors ce qui est très spectaculaire c'est que comme les machines sont très puissantes aujourd'hui et qu'on a beaucoup de données disponibles les données de l'internet des objets connectés des médias sociaux des données numériques et bien on a l'essence on a le carburant pour faire fonctionner ce qu'on appelle l'intelligence artificielle mais qui ne sont que des programmes informatiques qui apprennent un certain nombre de tâches oui c'est ça c'est que l'effet d'accélération qu'on connaît c'est vraiment dû à la puissance machine parce que les modèles mathématiques ils existent depuis 40, 60, 80 ans si tu veux le modèle fondamental qui est le neurone artificiel donc en fait c'est une formule mathématique qui s'inspire du fonctionnement d'un neurone biologique le nom technique de cette formule mathématique ce sont des mathématiques ça s'appelle le perceptron et le perceptron il a été conçu d'un point de vue intellectuel par un professeur américain qui s'appelle Frank Rosenblatt en 1957 d'ailleurs le terme même d'intelligence artificielle a été inventé par un professeur de l'université de Dartmouth aux Etats-Unis qui s'appelait le professeur McCarthy en 1956 donc les concepts sont très anciens mais en 1956 ou 1957 on n'avait pas d'ordinateur puissant pas de données numériques en revanche on avait la théorie mathématique après il faut reconnaître que les mathématiques ont encore évolué donc on fait des choses assez extraordinaires avec cette intelligence artificielle alors ce qui peut faire peur aussi c'est les logiques de machines apprenantes c'est-à-dire qu'aujourd'hui entre guillemets une machine un ordinateur peut apprendre tout seul oui mais pour se rassurer et après je ne suis pas très sûr de moi parce qu'on est sur des domaines tellement mouvants que l'avenir infirme beaucoup ce qu'on pense mais aujourd'hui l'intelligence artificielle telle que moi je la pratique professionnellement et avec un peu la perspective que je peux avoir elle est monotâche elle est très performance mais sur une monotâche ça c'est un premier élément et puis un deuxième élément qui est peut-être intéressant c'est qu'elle n'a pas de sens commun alors cette idée de sens commun moi je vais reprendre un exemple qui est donné par Yann Lequin Yann Lequin c'est un des grands créateurs c'est un français un grand créateur de concepts d'intelligence artificielle et aujourd'hui il est patron de la recherche sur ce sujet chez Facebook et Yann Lequin il donne l'anecdote moi que je cite souvent il dit un petit enfant jusqu'à à peu près 6 mois voir une balle qui flotterait dans l'air ça ne le surprendrait pas à partir de 6 mois il commence à se rendre compte en observant son environnement qu'en fait un objet qui flotte dans l'air ce n'est pas possible et en fait il apprend des interactions de son environnement et aujourd'hui même une voiture autonome connectée qui est une machine avec un capteur elle n'a pas de sens commun donc ce qui est un peu rassurant c'est que l'intelligence artificielle elle va être beaucoup plus forte que les humains sur des monotâches des tâches très particulières par contre elle est loin aujourd'hui d'embrasser le sens commun c'est-à-dire cette perception de son environnement et je ne parle même pas du sujet de la relation à l'autre où là on est très très loin des êtres humains on parle de machine apprenante comment toi aujourd'hui tu apprends ? c'est un sujet qui est assez moi c'est un sujet d'anxiété depuis des années parce que mais réellement désolé on n'est pas dans le psy mais vas-y ça m'intéresse non non mais c'est un sujet d'anxiété qui est très grand parce que je suis sur des disciplines où il y a des avancées théoriques nombreuses et puis il y a des bouleversements technologiques et c'est ça qui est le plus inquiétant pour moi constant et donc pour le coup j'ai détecté un certain nombre de maîtres de sources je dois reconnaître que moi les médias sociaux sont des sources d'informations très positives alors qu'on en dit beaucoup de mal mais les médias sociaux ils sont ce qu'on en sait j'ai détecté un certain nombre de sources d'informations qui sont référentes pour moi et qui m'aident à essayer de comprendre ce qui se passe et quelles sont les évolutions et puis après il y a une autre manière d'apprendre je suis un boulimique de lecture et peut-être aussi un boulimique d'écriture et donc je lis beaucoup tout le temps et je le fais sans souffrance même pas parce que c'est professionnel mais parce que ça m'intéresse et donc cette espèce de mix entre lecture observation de ce que disent un certain nombre de maîtres et puis sélection fine de sources sur les médias sociaux ça me permet d'essayer de survivre en matière de connaissances pour être un bon enseignant c'est quoi le prochain bouquin que tu as envie d'écrire ? alors j'ai plusieurs projets où je ne vais pas écrire tout seul parce que parfois j'écris tout seul et puis parfois j'écris avec plusieurs je vais écrire au mois de décembre enfin je dois rendre un manuscrit au mois de décembre sur un chapitre sur un livre qui va parler de la data qui est édité aux éditions Pearson et qui est édité par l'école Neoma Business School donc je suis un ancien d'accord et en 2022 probablement un projet de livre avec HEC avec les anciens d'HEC sur le sujet de digitalisation et d'inclusion numérique des jeunes donc avec une personne que j'ai suivie en mémoire de master et qui est tout à fait remarquable et qui va être publiée donc avec elle d'autres professeurs d'HEC d'autres intervenants on va écrire un livre donc là on est sur un sujet qui est plus un sujet de sociologie que voilà j'ai deux projets un peu significatifs en 2000 L'inclusion numérique des jeunes mais pourtant les jeunes sont générationnellement inclus dans le numérique oui alors j'étais peut-être un peu rapide les jeunes pas favorisés d'abord et puis après le sujet de l'inclusion numérique des jeunes n'est pas si évident que ça même quand ils sont favorisés parce que finalement oui ils sont à l'aise ils ont des téléphones mobiles ils ont un accès à internet mais pas forcément les clés même à un niveau de culture significative ils n'ont pas forcément les clés d'interprétation et d'utilisation donc voilà mais on vise plutôt là dans l'idée avec ma ancienne étudiante l'idée aussi de l'inclusion numérique et de l'aide des jeunes en situation difficile socialement c'est quand même le cœur du sujet alors sans dévoiler trop de secrets d'ailleurs je pense que l'épisode sortira après la conférence parce qu'on organise ensemble une conférence en ligne sur stratégie data qu'est-ce que tu mets qu'est-ce que tu mets aussi derrière ces termes-là de stratégie data ça résonne vraiment avec tout ce qu'on s'est dit précédemment parce que finalement stratégie data ça ne veut pas dire je fais une stratégie de données en fait ce que ça veut dire c'est comment l'utilisation et le traitement des données peut me permettre de bâtir des stratégies des stratégies d'organisation des stratégies d'entreprise qui me rendent antifragile donc comme j'ai un peu défini les termes moi le postulat que j'essaie de mener c'est de dire la technologie et notamment le traitement des données par l'intelligence artificielle science des données permettre d'imaginer plein de choses qui vont permettre d'amplifier l'organisation alors cette amplification de l'organisation ça peut dire je fais mieux dans mon fonctionnement interne c'est un premier objectif qu'on peut poursuivre je fais mieux dans ce que je propose à l'extérieur je comprends mieux et puis après je peux réinventer mon modèle donc en fait grosso modo tout ça se matérialise par une matrice nous les profs matrice c'est un nom savant pour dire un tableau mais la vision que j'en ai c'est on prend finalement le sujet de l'interne le sujet de l'externe et puis derrière on peut mieux comprendre mieux gérer l'interne inventer des nouvelles choses pour les clients voire réinventer son modèle donc le sujet c'est la technologie est un catalyseur de nouvelles stratégies c'est ça que ça signifie si aujourd'hui il y avait un gars quelconque qui vient de voir en disant j'ai envie d'entreprendre est-ce que vous auriez des pistes des idées des industries à me conseiller des technologies sur lesquelles investiguer qu'est-ce que tu lui répondrais ? moi ce matin j'étais comme un peu tous les gens qui font mon métier toi peut-être aussi j'avais plusieurs réunions visio dont une avec un cadre supérieur ivoirien qui fait ses études à HEC qui fait un executive master à HEC donc il travaille et dans les discussions alors au-delà de la discussion académique parce que je suis son tuteur de mémoire mais des sujets d'entrepreneuriat et on s'était dit que finalement il y a un gros sujet qui est celui de l'éducation d'ailleurs c'est un sujet difficile parce que pendant la pandémie on s'est rendu compte que passer d'une éducation on dit en présentiel face à face à une éducation en distanciel là aussi il y a un changement de paradigme il y a un changement de paradigme évident et je crois que le domaine de l'éducation et toutes les stratégies qu'on peut imaginer autour c'est vraiment un endroit dans lequel je pense qu'il y a beaucoup à imaginer à inventer pour trouver des modes hybrides de fonctionnement et d'ailleurs je crois que un point qui est assez clair dans mon esprit c'est que les technos on doit créer des conditions d'hybridation avec le monde réel c'est-à-dire que que de la formation en ligne ça n'a pas beaucoup de sens mais à l'inverse peut-être que du présentiel tel qu'il est pratiqué surtout en France de manière très verticale descendante il faut trouver une hybridation de ces modalités et c'est intéressant donc moi je mettrais bien un petit ticket sur des sujets on dit edtech c'est-à-dire d'éducation et de technologie et presque tous les secteurs humains sont concernés par cette hybridation je vous recommande l'écoute d'un épisode de la colle avec Mehdi Cornier il se trouve que c'est un diplômé d'HEC aussi ouais ouais Mehdi il a un média il a créé un véritable média sur les médias sociaux très connu un super groupe média et une de ses marottes comme la mienne d'ailleurs c'est les edtech et il a une newsletter autour des edtech que je recommande à tout le monde parce que si c'est un sujet qui vous intéresse voilà c'est toutes les semaines toutes les deux semaines c'est toutes les innovations les dernières nouvelles sur les boîtes les boîtes qui montent etc. voire celles qui se cassent la gueule parce qu'une des alors une des conséquences de la crise Covid c'est qu'effectivement il y a eu un effet d'accélération sur ces edtech qui a été majeur parce que tout le monde s'est retrouvé finalement gros gens comme devant en se disant bah zut qu'est-ce qu'on peut faire sauf que bah justement c'est exactement ce que tu évoquais c'est que du du 100% distanciel c'est pas forcément ce qu'il y a ce qu'il y a de mieux non plus c'est pas la panacée en tout cas et qu'il y a des il y a certainement des modèles des nouveaux modèles hybrides à imaginer alors alors François on va arriver au bout de tout ça enfin de notre entretien qui est hyper riche il y a énormément de choses je mettrai plein plein de de liens dans la description avec tout ce qu'on a pu tout ce qu'on a pu évoquer est-ce qu'il y a une question monsieur le professeur que j'aurais dû vous poser que je ne vous ai pas posé bon c'est pas une question mais c'est un point moi je voulais juste mettre un peu un zoom une focale dessus c'est l'engagement à côté de mes activités économiques qui sont celles de prof de consultant d'auteur parce qu'on gagne les droits d'auteur qui est l'engagement citoyen et tu évoquais en introduction notre point commun d'être petit-fils de gendarme et moi je dois dire que comme officier de réserve de gendarmerie j'ai l'opportunité de travailler au cabinet du directeur général de travailler sur la stratégie de l'institution sa transformation et moi je voulais dire qu'il me semble qu'un point qui est important c'est l'engagement social c'est-à-dire que pour les gens qui nous écoutent tes étudiants peut-être à l'ISC Paris ou les miens bah oui la réussite dans la vie c'est la réussite c'est la carrière c'est c'est le fait qu'on va gagner peut-être de l'argent plus que la moyenne et ça c'est très légitime d'être ambitieux d'être performant et après moi je pense qu'un point important c'est il faut être capable de redonner de redonner à la société surtout en France où on est très favorisé même si on ne le perçoit pas toujours en tout cas la société ne perçoit pas à quel point nous sommes dans un pays extraordinaire avec tellement de faveurs et moi plus j'avance en âge tu as eu la gentillesse de ne pas dire mon âge mais j'ai 56 ans et plus j'avance en âge et plus j'essaie de m'investir sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets économiques mais des sujets d'engagement sociétaux et voilà moi j'aimerais saluer le travail de ces personnes qui assurent avec une énorme implication et en ne gagnant pas beaucoup d'argent pour le coup qui sont les forces de sécurité publique la gendarmerie la police nationale les armées et puis en ce moment peut-être même les soignants qui sont un peu des gens de l'ombre mais sans lesquels notre société ne fonctionnerait pas et je pense que ça va être de grands sujets de réflexion l'économie c'est important mais peut-être qu'il y a d'autres manières d'évaluer l'efficacité d'une société que la performance économique et moi j'espère que peut-être une des conséquences de la pandémie ce sera une réflexion nouvelle sur ce sujet de qu'est-ce qui est important pour une société c'était un chemin un chemin tout naturel pour toi d'aller enfin de devenir officier de réserve ouais ouais c'était un retour à ma famille sachant que ça s'est fait sur le tard parce que finalement c'est en étant prof HEC en étant professeur tuteur de mémoire d'un officier de gendarmerie que j'ai eu l'opportunité de de bifurquer comme officier de réserve opérationnel spécialiste c'est un expert donc un officier expert mais donc de ce fait avec la possibilité l'opportunité le privilège de travailler avec les principaux dirigeants de la gendarmerie le directeur général le major général c'est le direct c'est pas juste une position honorifique et voilà je suis un vrai colonel de la réserve opérationnelle donc on est du forme pas seulement et en bon uniforme t'as un uniforme aussi ou pas que je ne mets jamais je suis un homme en civil en fait je suis une sorte de consultant de la gendarmerie mais je reçois de temps en temps des feuilles de paye de colonel de gendarmerie c'est assez troublant et assez agréable oui et puis effectivement le sens du bien commun et de l'engagement je salue je salue dans on l'a évoqué avec nos grands-pères respectifs des personnalités marquantes ou inspirantes pour toi bah c'est vraiment mon grand-père et pas une personnalité connue ou une star parce que mon grand-père c'était quelqu'un qui venait d'un milieu simple et qui pendant la deuxième guerre mondiale a sauvé plusieurs dizaines de juifs a été condamné à mort à cause de ça par contre humain s'est évadé a été résistant et nous moi je l'ai appris presque par hasard alors que j'avais presque 30 ans enfin on n'en parlait pas dans la famille ça a été quelque chose extraordinaire et en fait il a il a donné le tempo de valeurs très très fortes à toute notre famille et moi mon grand-père c'est quelqu'un qui a été une source d'inspiration et qui reste une source d'inspiration très grande donc voilà moi je vais rester sur ce grand-père très extraordinaire et très simple et ça oblige au sens ça oblige beaucoup de moi-même les enfants en se disant mais quand on a eu un tel grand-père on ne peut pas faire n'importe quoi ça met la pression un peu ça met une forme de pression mais aujourd'hui c'est pas une pression c'est une fierté donc moi c'est mon grand-père alors questionnaire à la pivot façon la colle François dis-nous quel est ton mot préféré confiance et vraiment pas bienveillance c'est-à-dire la confiance voilà dans les interactions entre individus je te donne ma confiance et je suis pas sûr que j'ai raison de le faire tu la donnes par défaut ouais je la donne par défaut et puis après on verra si j'ai eu raison mais la confiance on peut la donner que par défaut et un mot que je déteste c'est la bienveillance parce que souvent la bienveillance c'était ma question d'après c'était le mot que tu détestes ouais mais la bienveillance c'est le souvent moi tous les gens qui se disent bienveillants ils le sont pas donc moi j'aime bien la confiance et pas trop la bienveillance ok c'est un peu une provocation alors puisque tu m'as flingué ma deuxième question je passe directement à la troisième le son ou le bruit que tu aimes j'aime la musique j'aime la musique et donc je te disais en particulier le jazz donc moi un set de jazz on en souffre moi je souffre beaucoup aujourd'hui comme tous de cette isolation sociale et notamment de ne pas pouvoir écouter du jazz en live les formidables les formidables clubs caves qui existent à Paris qui est un hot spot du jazz alors le son le bruit que tu détestes moi je voyage beaucoup d'habitude donc en ce moment je voyage pas du tout mais j'aime pas les bruits des réacteurs donc je veux dire le bruit d'un réacteur d'avion d'accord pour un grand voyageur pourtant oui effectivement ouais ouais et j'aime bien voyager mais le bruit le bruit des avions je suis pas fan tu voyages dans le cadre de tes fonctions de professeur ouais de professeur ou de consultant donc ah oui j'ai beaucoup été en Nouvelle-Calédonie donc c'est 26 heures d'avion minimum je vais beaucoup en Afrique je vais beaucoup dans les dom-toms je voyage beaucoup je suis vraiment un grand voyageur au sens des cartes de compagnie aérienne mais voilà le bruit d'un avion à l'intérieur d'un avion même c'est pas agréable quand on passe 11 heures avec cette espèce de bruit sourd c'est pas très agréable ton juron gros mot ou blasphème favori ouais t'es banal merde je dis beaucoup merde mais je dis beaucoup de gros mots jusqu'à maintenant on sortait un peu des sentiers battus là c'est très convenu finalement ouais non mais quand je suis un peu dans un exercice là c'est un entretien c'est un peu particulier mais moi je dis beaucoup de gros mots d'ailleurs mon épouse elle me dit que je devrais faire attention dans certaines circonstances donc quand je me lâche je suis un peu fatigué beaucoup de beaucoup de jurons d'insultes il faut que je fasse attention j'ai un peu progressé au fil du temps ouais et puis c'est la sagesse de l'âge après ouais voilà c'est ça j'osais pas le dire la citation que tu aurais aimé prononcer citation c'est difficile pendant que tu réfléchis pour information je donne un pré-briefing à tous mes invités donc normalement ces questions là ils les ont mais non mais j'en ai j'en ai une de citation c'est l'ultime sophistication c'est la simplicité et Léonard de Vinci déjà un grand homme s'il en est donc l'ultime l'ultime sophistication c'est la simplicité je crois que c'est très difficile d'être simple c'est dur ok on restera là dessus en effet restons simples si Dieu existe qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire salut Dieu tu as des copains alors là c'est tout j'aimerais savoir s'il a des copains ou si c'est un pauvre solitaire j'espère qu'il a des copains ce serait triste s'il était tout seul bah ouais c'est ce que je me dis moi je me suis toujours dit que la solitude de Dieu ça doit être vraiment chiant j'aime bien le mot chiant tiens pour le pour le juron pour le juron aussi ok écoute François je te je te remercie infiniment du du temps que tu m'as consacré on a balayé on a balayé énormément de sujets on 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 les a survolé mais mais aussi pour tous ceux qui nous écoutent et pour moi bah ça donne j'espère que ça provoquera l'envie d'aller d'aller creuser telle ou telle chose tu vois typiquement l'innovation l'innovation frugale je trouve qu'il y a vraiment des choses à faire là dessus autour des des approches low tech aussi enfin voilà il y a il y a ça les nouveaux business models bien évidemment et puis ce fameux pavé signe noir et antifragile ces deux pavés alors moi je me suis arrêté au signe noir pour l'instant finalement j'attends peut-être le deuxième confinement pour me lancer dans antifragile donc voilà tu m'as tu m'as redonné envie d'aller demi-plongée donc mais moi j'aimerais dire un dernier mot un dernier mot un dernier mot c'est donc je vais réaliser une masterclass dans quelques jours tu l'as cité et moi je voulais te remercier parce que dans cette masterclass on va faire quelque chose qui est assez inédit me semble-t-il c'est qu'on va faire participer à un artiste en l'occurrence une artiste et l'artiste en question c'est une humoriste alors on va citer son nom parce que moi je l'aime beaucoup c'est Lucie Carbone on va parler de stratégie data mais on va essayer d'aider le monde de la culture et c'est toi et Campus il y a ses paris d'Orléans qui rendent ça possible donc moi je voulais te remercier d'aider Lucie et puis je trouve que ce qu'on est en train de faire ensemble c'est-à-dire mixer des choses très sérieuses et puis prendre un peu de hauteur de recul et ne pas se prendre au sérieux avec ce grand talent qui est Lucie je trouve qu'on fait quelque chose qui est assez original et grâce à toi et donc je t'en remercie bah écoute oui moi je lisais je ne sais plus si c'est sur ton fil LinkedIn ou sur un autre mais oui il faut démultiplier les émissions carbone parce que Lucie Carbone effectivement elle est c'est l'équivalent féminin d'un Karim Duval j'aurais tendance à dire absolument tout à fait et je suis partisan de ça qui est de faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux parce que finalement la vie est courte et doit être l'occasion de s'amuser un petit peu donc voilà j'ai cet entretien et à l'image je pense de qui tu es et de qui je suis où on aborde des sujets très sérieux parfois très profonds mais avec parfois cette légèreté d'âme ouais ouais c'est intéressant en tout cas merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer et puis à nouveau merci pour cette tentative qu'on va faire mais dont je suis tout à fait convaincu qu'elle va être couronnée de succès et très intéressante où est-ce qu'on peut te contacter si besoin ? oh ben moi c'est assez facile parce qu'on tape François Cazals sur Google et normalement on ne tombe qu'à peu près sur moi même si j'ai des homogies on n'a qu'un donc voilà sinon Cazals.fr j'ai réussi à déposer mon nom est un nom très banal un nom du sud-ouest très très répandu mais comme j'étais un des premiers à le déposer j'ai même Cazals.fr avant que la commune de Cazals dans le Lot-et-Garonne n'a pas réussi à le déposer joli les principaux Cazals c'est le Cazals l'heureux propriétaire de Barreau.com salut ce bel effort voilà c'est ça allez François c'était un vrai plaisir on se revoit on se revoit très vite et merci à tous de votre écoute bye bye François merci Pierre bravo vous avez tenu jusque là si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager avec tous vos amis point important abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes mais aussi et surtout laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ce qui vous a déplu les trucs à améliorer et je l'espère vos encouragements on se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501